Dans une grave crise. Justement, puisque vous parlez de grave crise, vous parlez de crise européenne, on va réécouter les propos de monsieur Delapierre, à propos du parti de gauche qui s'est dit à côté de Bordeaux. La décision de taxer les dépôts chypriotes, ce sont les 17 salopards de l'eurogroupe. Et dans ces 17 salopards, il y a un français, il a un nom, une adresse, il s'appelle Pierre Moscovici. Salopards, Pierre Moscovici. Déjà, ça s'appelle une injure, donc je crois que c'est un délit. Et par ailleurs, je trouve ça complètement déjà scandaleux de tenir de tels propos entre gens de gauche, parce que nos amis du parti de gauche, comme le nom du parti le dit, sont censés être des gens de gauche. C'est d'autant plus scandaleux et un petit peu idiot qu'ils ont des propositions qui sont intéressantes sur plein de sujets, des analyses, par exemple par rapport à la question chypriote et la situation de l'austérité et de la rigueur en Europe. Eh bien, je trouve qu'il y a des bonnes questions. Pas toujours, tout le temps, des bonnes réponses, mais c'est bien normal. Et je crois que leur erreur, parce que ce n'est pas un propos qui vient de nulle part, c'est très calculé. Manifestement, les propos de Jean-Luc Mélenchon aussi ont été très calculés. Donc on voit que c'est le bruit, la fureur, le tribun, etc. Ils pensent qu'ils vont se faire davantage entendre. Moi, je crois que c'est une grave erreur, parce que quand on tient ce type de propos, on peut se faire davantage entendre à l'extrême droite. Ça, c'est incontestable, parce que c'est la culture de la brutalité, de la violence des termes, du vocabulaire, et parfois au-delà de l'extrême droite. Je crois qu'encore à gauche, y compris dans les classes populaires, il y a une vision d'un message... Vous dites qu'ils sont populistes, là, Delapierre, il est populiste. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ça flirte, c'est populiste, poujadiste, et ça flirte avec des méthodes, du vocabulaire et des propos qui ne sont pas ceux de la gauche, oui.